Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 7, introduire un univers imaginaire. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de... Médanie Fasie, Laurent Gennefort et Lionel Delorsi. Les littératures de l'imaginaire, c'est un raccourci pour parler des littératures des mondes imaginaires. Enfin, on présente fréquemment le monde imaginaire comme étant une des caractéristiques évidemment majeures de science-fiction, fantasy, fantastique. Mais ce qui est important, c'est aussi, et peut-être avant tout, de raconter une histoire des gens à qui il arrive des trucs intéressants. Et la difficulté est fréquemment de présenter un univers imaginaire, surtout quand on a des règles. On a toutes les difficultés de la narration de fiction, introduire des personnages, une action, des enjeux, etc. Et en plus, il faut réussir à faire comprendre au lecteur comment cet univers-là fonctionne. Souvent, du coup, c'est le jeu en se débarrassant de référents communs. On n'a plus la base de référentiels communs pour établir un univers de fiction, ou en tout cas, on transforme ces référentiels. Et bien alors, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, qu'est-ce qu'un univers, d'abord ? Un univers, pour moi, c'est de la substance. C'est-à-dire des mondes, des sociétés, des créatures, bref, de l'histoire et de la géographie. Mais aussi les règles qui régissent les interactions des éléments. Pour moi, ce système n'a pas besoin d'être complet, mais en tout cas, il doit fonctionner, même à un niveau superficiel. C'est ce qui différencie un univers d'un simple décor, on va dire. Ça me fait, si tu te pensais aux lois de Brandon Sanderson, Brandon Sanderson a écrit ce qu'il appelle, entre guillemets, des règles, sachant que dans la littérature, il y a toujours des codes, les règles sont faites pour être brisées. Mais bon, il dit ça dans un univers de fantaisie, mais je pense que ça marche dans n'importe quel univers imaginaire et n'importe quel univers de fiction tout court. Il dit, la capacité de l'auteur à résoudre un problème narratif qu'ont ces personnages en utilisant un monde imaginaire est proportionnel à la compréhension que le lecteur a de ce monde imaginaire. C'est-à-dire que si j'utilise la magie, par exemple, pour tirer mes personnages d'un mauvais pas, ça ne marche que si mon lecteur comprend comment cette magie fonctionne. Sinon, ça s'appelle un deo sex machina. Ça ne veut pas dire qu'il y a une question de qualité derrière. Dans Le Seigneur des Anneaux, la magie n'est pas très comprise, c'est une espèce de force naturelle un peu mystérieuse, dangereuse. La seule fois, à peu près, où on résout un problème dans Le Seigneur des Anneaux avec de la magie, on perd un Gandalf. Le prix est cher. Alors que, notamment chez Brandon Sanderson, il y a des univers avec des règles de magie très détaillées, et du coup, la narration s'applique énormément dessus. Mais du coup, il faut introduire et que le lecteur comprenne ces règles-là, ce qui est exponentiellement complexe si le système est exponentiellement compliqué. D'ailleurs, dans l'idéal, il faudrait connaître les règles et les limites du système pour voir dans quelle mesure l'équilibre est rompu par la crise du début de l'histoire. Mais voilà, ce n'est qu'un idéal. Ça me fait penser à la première phrase de Dune, de Frank Herbert. qui disait, c'est à l'heure du commencement qu'il faut tout particulièrement veiller à ce que les équilibres soient précis. Et je trouve que ça s'applique très bien à l'univers, et à l'univers au début d'une histoire qui, lui, est en déséquilibre, en fait. Donc, il faut veiller à déterminer le déséquilibre aussi de ce système. Et justement, ce n'est pas aussi simple, ni aussi structuraliste, du coup. Parce qu'on crée aussi les règles au fur et à mesure. On ne les a pas forcément toutes au début. Et c'est souvent à mesure que l'histoire le requiert. C'est intéressant parce que moi, qui n'ai pas tellement fait ce travail de création d'univers, puisque je travaille plus sur le fantastique, j'aurais cru que ça nécessitait d'avoir une connaissance extrêmement fine du fonctionnement d'un univers et de ses règles pour pouvoir écrire, même si tous les détails n'y figurent pas. Je me serais plus attendue à cette logique-là, en fait. Eh bien, justement, c'est pas forcément... L'histoire n'est pas qu'un système qui se dérègle. C'est un système qui se définit aussi au fur et à mesure, de la narration au fur et à mesure qu'on découvre cet univers. Il y a une dimension exploratoire qui fait que si on... Ça fait partie aussi du moteur de lire et d'écrire, de découvrir son propre univers et de se heurter soi-même aux limites de son propre univers. Le tout, comme tu parlais du comment, c'est essayer de le faire de façon organique, en fait. Et c'est un peu le même cas dans le jeu de rôle aujourd'hui qui a évolué à partir où, justement, avant, les maîtres du jeu, ils savaient, ils devaient tout savoir au départ, tout dire de ce qu'on pouvait attendre au départ. Et en fait, non, ça évolue. Ça ne veut pas dire que les règles évoluent, mais ça veut dire qu'on les découvre. Moi, je crois beaucoup, en tout cas au stade où j'en suis, au principe... Je pique un terme mathématique, le principe de fonction génératrice. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir toutes les règles détaillées, j'ai des intentions qui sont finalement peut-être pas très établies en l'enlargie en travers de manière rationnelle, mais plutôt une intention viscérale, une envie de création. J'ai envie d'avoir tel type de magie, tel type d'univers, tel type d'atmosphère, tel type de personnage. Et à partir de cette impulsion-là, on déroule les conséquences. Et l'histoire, en partie, elle va dérouler ces conséquences-là aussi. Et un des grands plaisirs, je pense que c'est vraiment... Laurent, on a établi que c'était plutôt jardinier, moi, je suis plutôt architecte. Et malgré... Ce plaisir que tu décris, je l'ai aussi. J'ai beau avoir créé mes règles et mes univers et mes systèmes de magie, de temps en temps, j'arrive à des points dans mon histoire où je me rends compte qu'il y a un truc qui était en germe depuis le début. Et oh mon Dieu, ça marche tellement bien, c'est trop cool. Mais ce n'était pas prévu. Et ça fait partie des grands plaisirs, effectivement, des hasards de la création, de se dire, il y avait là en germe quelque chose que mon inconscient savait, mais que moi, je n'avais pas amené à la raison, quelque part. Après, sur la façon de comment le faire, j'ai un peu une intuition qu'il y a deux manières de procéder. Je ne sais pas si vous avez la même impression. Je dirais que soit... Comment est-ce qu'on dévoile cet univers au lecteur ? Soit on va y aller petit à petit, on va le guider, on va lui expliquer les choses au fur et à mesure. Soit... Et tu parlais de Brandon Sanderson et je pensais à ce qu'il fait notamment au début de La Voix des Rois qui est le début d'une immense série. On catapulte le lecteur d'un seul coup dans quelque chose et on ne lui donne aucune clé, il ne comprend rien. La Voix des Rois commence par un prologue auquel la première fois, on ne comprend rien. Des personnages parlent, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas de quoi il parle et on est super intrigués. Et petit à petit, l'histoire va nous amener longtemps après à faire émerger les éléments qui permettent de comprendre. J'ai cette impression que soit on va vraiment donner les explications au fur et à mesure avec une immersion douce, soit on nous catapule dans quelque chose et ensuite, on est tellement intrigués qu'on veut savoir, on veut comprendre. Alors, je pense que pour moi, toute la clé de ça, parce que la grande question parle d'introduction d'imaginaire, c'est, on pense probablement, en tout cas, moi je pense directement au prologue du Seigneur des Anneaux. Je crois qu'on a déjà un peu parlé dans le podcast, je pense, à mon humble avis, c'est impossible de faire de nos jours un prologue façon Seigneur des Anneaux avec 50 pages d'exposition. Les lecteurs veulent être catapultés dans l'histoire et à mon avis, le mot-clé justement dans ce que tu disais, c'est on est intrigués. Mettre un prologue auquel on ne comprend rien est un exercice éminemment casse-gueule, mais toute la clé là, c'est poser des questions, c'est tout le jeu de la narration de manière générale, c'est poser des questions auxquelles le lecteur a envie d'avoir la réponse. On sous-entend qu'il se passe des choses avec la promesse qu'on leur expliquera plus tard. Exactement, avec la promesse que tu ne comprends pas, mais Laurence, c'est un peu ce que tu fais, on avait déjà parlé dans un épisode précédent, c'est un peu ce que tu fais dans le premier au mal, où tu prends le point de vue le plus alien. Oui, c'est un peu ça. Mais moi, en fait, pour le coup, je me situe un petit peu du côté de Tolkien au sens que je me définisse presque plus comme un créateur d'univers que comme un écrivain. Je crois que la différence avec un vrai écrivain, c'est que j'attribue à l'univers une valeur qui va au-delà de l'histoire, justement. Et lui octroie une valeur intrinsèque, c'est dire que l'univers n'est pas subordonné au personnage ou à l'histoire. Il a sa vie propre, et on peut imaginer que si on coupe les fils narratifs, le monde y tient quand même. Et c'est peut-être ça la différence entre un créateur d'univers et quelqu'un qui va juste utiliser un univers à des fins, on va dire, utilitaristes, pour l'histoire ou les personnages, etc. Mais c'est juste une définition, il n'y a pas ni de jugement de valeur, ni rien. C'est la façon dont certains livres fonctionnent, on va dire. Parce qu'en fait, dans le récit, un univers, ça apporte quelque chose par rapport à un livre où il n'y a pas d'univers dedans. Enfin, je veux dire, de recréation d'univers. Ça apporte d'abord de l'information pure. C'est où, quand, à quoi ressemble ce monde. C'est des informations et c'est hyper important. Et ça, effectivement, à ce niveau-là, Tolkien, ça a dû un peu vieillir. On ne fait plus d'exposition aussi longue. Ça, c'est clair. Puis, j'allais dire, on a acquis les techniques, je dirais, au fur et à mesure du temps. Mais Tolkien, c'est une référence, en fait. C'est une sorte de base à partir duquel, pareil, quand tu parles de Brandon Sanderson, finalement, il joue avec ce code en faisant l'inverse. C'est un jeu. Il le dit lui-même, d'ailleurs, en table ronde, que la fantasy, on est au genre où elle a grandi en digérant les auteurs qui ont grandi en digérant Tolkien. Ensuite, les éléments, ils offrent du matériau aux motivations des personnages et des obstacles qui partèrent le récit. Donc, c'est un moteur, un vrai moteur narratif. Et c'est même principalement ça, d'offrir des points d'accroche à l'histoire. C'est des sortes de prises quand on grimpe une falaise, quoi. Et l'univers, il donne chair à l'environnement, enfin, au décor. C'est plus que de l'information à ce niveau-là. C'est en ça où je dis aussi que ça a une valeur en soi. C'est qu'on peut transmettre une sorte d'esthétique à travers la façon dont on décrit un univers. Un univers, c'est d'abord quelque chose de personnel. On ne va pas juste placer une montagne là, un lac. Ici, il y a une chronologie des guerres. Ça, ce n'est pas juste une fiche Wikipédia. C'est derrière, il y a une poésie. On veut y mettre... C'est une cartographie mentale aussi, un univers. Et là, pour le coup, ça passe à travers le style des descriptions, l'espèce de densité qu'on va mettre dans l'univers, qu'on décide de pas en mettre des fois, où on va décider aussi des blancs sur la carte. C'est-à-dire ce qu'on ne va pas décrire aussi. Et donc, ce qui va faire un peu des sortes de tâches obscures. Voilà, un univers, c'est aussi... Il contient son non-univers. Il contient aussi ses propres blancs. On parlait du Seigneur des Anneaux et moi, c'est une des choses qui m'ont le plus marquée. J'ai lu très jeune, j'avais 11 ans. Ce qui m'a énormément marquée, c'est que justement, l'univers n'était pas simplement le décor derrière les personnages. On avait toutes ses chansons, ses poèmes, toutes ses références constamment à une espèce de passé mythologique qui, on sous-entendait un hors-champ qui était absolument énorme et je trouvais ça fascinant. Et quelque part, ça enrichissait l'histoire justement par ce qui était à peine sous-entendu et par ce qui n'était pas dit. Alors, bien sûr, même s'il peut m'arriver d'être quelque peu critique envers Tolkien, notamment ici, on est d'accord que je rends hommage à tout le monde. Sans qui, je ne serais probablement pas là. Je veux dire, juste qu'il a fondé sans Tolkien, voilà. Tiens, c'est rigolo, tu avais 3 ou 4 points rouges sur la poitrine et sur la visage qui viennent de disparaître. Je crois que les viseurs laser se sont éteints. Je ne sais pas si on peut dire du mal de Tolkien à l'antenne d'un podcast qui est hébergé par El Baquine, pour honnête. Mais non, je rends hommage à Tolkien de la même manière que je rends hommage à Victor Hugo, romancier par exemple. Ce sont des jalons immenses de la littérature. Maintenant, ce n'est pas ma tasse de thé personnellement, mais bien sûr. Bref, ce qu'avait été tant dit, je pense, tout évolue bien vite, ma bonne dame, et la littérature et la narration évoluent aussi, et que les lecteurs aujourd'hui dans la littérature populaire, parce qu'on a dans les genres de littérature populaire, demandent une narration plus nerveuse et plus rapide, et que l'exposition est de moins en moins acceptée, de moins en moins tolérée. Je suis entièrement d'accord avec toi, Laurent, sur le fait que l'histoire est inséparable du monde, et que sans histoire, ce monde-là marcherait aussi. Moi, je les placerais vraiment à égalité, c'est-à-dire que l'un se nourrit de l'autre et inversement, et ce qui fait un récit d'imaginaire, un récit de mondes imaginaires, c'est parce que la question narrative ou les questions narratives et les enjeux sont directement reliés aux problématiques de cet univers-là et s'insèrent dans le monde dans lequel on est, dans le monde fictif dans lequel on est. Concernant l'introduction, comment, c'est vraiment décidément le mot-clé, pour moi, la lentille sera toujours celle de l'histoire. Qui sont ces gens à introduire de plus en plus ? Moi, je me suis noté dans l'établissement d'un univers imaginaire, à la limite, dans l'ordre, c'est d'abord l'atmosphère, l'esthétique, comme tu disais. Quels sont les codes dans lesquels on est ? Quelles sont les attentes qu'on va créer ? Et est-ce qu'on va les suivre ? Ou est-ce qu'on va les subvertir ? Comme ce qu'on parlait avec le prologue de Sanderson qui, justement, joue sur l'intertextualité de la fantaisie. C'est là qu'on voit que la fantaisie commence à être un genre avec une histoire. Oui, bien sûr. L'univers fait partie des codes. Oui, tout à fait. Au même titre que les personnages type... C'est encore plus vrai en SF, je pense, parce qu'il y a une intertextualité qui me paraît plus forte en SF. Ensuite, le deuxième truc, c'est le conflit. C'est quels sont les enjeux, quelles sont les légendes d'histoire ? Et ça, c'est porté par les personnages. Et en fait, ce qu'il va être important de dire, à mon sens, est directement relié à ce que les personnages vivent. Un exemple tout bête, j'ai un personnage qui vit dans une chômière, de quoi va être fait le sol ? De terre battue, de la pierre, etc. Ça influe comment le personnage va vivre s'il pleut. C'est vachement plus important pour lui dans son environnement immédiat et dans sa vie quotidienne et donc dans ce qu'il va vivre que la généalogie des 53 qui l'ont précédé. En plus, s'il vit dans une chômière, il ne prend vraiment pas le courant d'ailleurs. Et le dernier truc, c'est les règles. Les règles magiques ou les règles de l'univers fictif qui vont influer la manière dont le récit et dont cet univers-là fonctionne, mais je dirais ces limites s'est introduit au moment où on en a besoin. Alors, avec le caveat, que si je dois résoudre un conflit avec ces règles de l'univers imaginaire, il faut qu'elles aient été introduites avant suffisamment pour ne pas que ce soit parachuté au dernier moment. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas dit que si tu fais abracadabra de telle manière, tu peux résoudre tous tes problèmes narratifs. Ça tombe bien quand même ! Asinobob ! Asinobob, exactement ! Mais en fait, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui apparaissent quand on en a besoin, parce qu'on n'est pas dans un univers décorporé, justement, mais il y a aussi des moments, et c'est là où l'univers se révèle dans toute sa richesse, où on n'en a pas besoin. Moi, j'introduis, par exemple, plein d'éléments. J'essaie de faire les deux, moi, personnellement, parce qu'en fait, c'est ma manière à moi de dire, voyez, cet univers, je l'ai pensé, c'est une manière d'y vivre aussi. Introduire des éléments hors narration, c'est une manière de dire au lecteur, voilà, vous vivez cet univers. Vous ne faites pas que vous baladez à travers une histoire, vous baladez aussi à travers un univers. Tout à fait d'accord avec toi, et c'est la chair, et c'est aussi le plaisir de découverte de l'univers. Mais le risque, Tolkien a eu un effet de lentille déformante, il n'y est pour rien, mais Tolkien a eu un effet de lentille déformante sur le genre, et notamment en fantasy, sur le fait de mettre en avant le monde avant toute chose, alors que les deux sont interdépendants. Si on ne met que du monde, il n'y a pas d'histoire, et en gros, ce n'est pas très passionnant, que ça peut devenir extrêmement aride, c'est comme lire l'annuaire, il y a plein de gens, mais il ne leur arrive rien, et à l'inverse, ne se concentrer uniquement sur l'histoire, ça devient également quelque chose d'un peu sec, et on tombe dans l'utilitarisme à l'américaine, où tout doit absolument servir à tout, ce qui, à mon sens, n'est pas vivant non plus. Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. Tu as dit bien mieux que moi. Mais non ! Petite citation pour terminer ? Oui, une citation qui est la première phrase du Monde inverti de Christopher Priest. J'avais atteint l'âge de 1000 kilomètres. Une des plus grandes phrases de la science-fiction et une des plus intrigantes. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada